Bonjour, alors je laisse les participants entrer dans la, dans cette rencontre. Je vais laisser quelques instants si vous voulez bien patienter. Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Alors voilà, je pense qu'on peut débuter. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Au nom du Fonds de recherche du Québec, Société Culture et du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, tous deux partenaires dans le programme d'action concertée du Fonds Société Culture, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert de connaissances. Le Fonds est fier de s'associer dans ce contexte au MIFI qui s'implique activement depuis près de six années déjà dans le soutien à la recherche et en reconnaît l'importance pour éclairer les décisions et les actions gouvernementales au sein de différentes instances et en direction des milieux de pratiques concernées. Nous recevons aujourd'hui Solène Lardou, professeure à l'Université de Montréal et Viseo Ajiwanou, professeure à l'UQAM, qui nous présenteront le fruit de leur travail de recherche sur les trajectoires individuelles et les dynamiques de participation des femmes et des hommes à la société québécoise, alors plus précisément des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles et des natifs. Cette présentation est d'un grand intérêt. En effet, vous êtes plusieurs à avoir répondu à notre invitation, ce qui représente une indication claire que les résultats de cette recherche vous interpellent et répondent à un besoin bien concret. Alors, je me présente Geneviève Godbout, je suis responsable de programme OFRQSC et c'est avec plaisir que j'animerai cette rencontre. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, technicienne OFRQSC et responsable de l'organisation de cette séance et de son opérationnalisation sur la plateforme de visioconférence. Alors, je la remercie pour cette organisation en repère. Avec nous également, du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Valérie Bourregan, qui est coordonnatrice au service de la recherche de la statistique et de la veille, ainsi que Xavier Dion, coordonnateur de la recherche également à cette direction de recherche et de statistique et de la veille, que je remercie par avance Xavier Dion, qui a généreusement accepté d'agir à titre de modérateur lors de la période de questions qu'il relaiera aux panélistes. Alors, en effet, au cours des présentations, je vous invite à noter ce qui résonne plus particulièrement dans vos esprits et fait écho dans votre milieu ou à vos propres pratiques, et ce, en vue de cette période d'échange qui suivra. Vous n'aurez qu'à soumettre vos commentaires ou questions dans la section discussion que vous pouvez identifier dès maintenant au bas de votre écran. Je vous informe que ces questions ne sont pas partagées à l'ensemble des participants et se dirigent uniquement vers les panélistes. Vous l'aurez évidemment déjà remarqué, vos micros et caméras sont fermés pour cette rencontre qui est enregistrée et diffusée par la suite sur la chaîne YouTube du Fonds de recherche du Québec. Alors, avant de poursuivre dans les questions de nature technique, je veux vous informer que vous avez reçu un hyperlien menant à la présentation d'aujourd'hui. Alors, il y a eu des changements. À l'instant, dans la discussion de cette rencontre, vous allez avoir le lien mis à jour. Donc, vous pouvez alors télécharger cette présentation si vous voulez en prendre connaissance en même temps ou par la suite pour la faire circuler. Alors, j'aimerais brièvement pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, je me permettrais de rappeler que cette mission est notamment de pouvoir promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Et pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs du Québec. Et dans le cadre du programme Action concertée du FRQSC, nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Alors, ces partenaires qui sont pour beaucoup des ministères, en l'occurrence le MIFI ici, et aussi du secteur privé. Donc, en souscrivant à nos programmes, adhère à deux principes centraux pour le Fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. Et c'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires orchestrent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Et donc, c'est précisément en réponse à un appel de proposition, lancé en 2017, dans le cadre du programme de recherche sur la participation des personnes immigrantes et des minorités ethno-culturelles aux différentes sphères de la vie collective. Puis, à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux que la professeure Solène Lardou et les cochercheuses et cochercheurs formant son équipe de recherche ont été sélectionnés pour mener à bien le projet soumis. Alors, nous accueillons donc Solène Lardou, qui peut donc commencer à présenter, à mettre en marche sa présentation. Et Solène Lardou est professeure agrégée donc au département de démographie de l'Université de Montréal. Ses travaux démographiques portent sur le thème de la la fécondité et la famille des populations du Québec et du Canada, dont les immigrantes et immigrants, et des populations dans les pays du Sud. Solène Lardou est membre du partenariat de recherche famille en mouvance. Également, avec nous, donc, Viseo Adiwanou, qui est cochercheur de l'équipe, et professeur de démographie et de méthode quantitative et computationnelle au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, et professeur associé au département de démographie à l'Université de Montréal. Donc, ses recherches portent sur les questions de population en Afrique subsaharienne et au Canada, notamment sur la santé maternelle et infantile, les dynamiques familiales et l'intégration des immigrantes et immigrants au Canada. Ses travaux ont été publiés dans Population Studies, Demographic Research et Social Science and Medicine, entre autres. Alors, sans plus tarder, je vous cède donc la parole afin que vous puissiez nous présenter votre projet de recherche et les résultats qui en découlent. Merci beaucoup pour votre présentation et très heureuse d'être là aujourd'hui pour présenter les résultats d'un long travail, un travail qui est encore en cours. Alors, je commencerai par préciser que cette étude est un travail d'équipe menée en toute bienveillance et rigueur scientifique avec notre équipe à l'interne et aussi avec l'équipe du FRQSC et du MIFI, avec lesquelles on a fait des rencontres de suivi régulière et qui ont été très très utiles, très porteuses et encourageantes aussi pour poursuivre nos travaux, malgré, bien sûr, le contexte qui a été complexe ces dernières années. Alors, je rappelle le titre de notre projet, donc, faisant partie de l'axe 1 de l'action concertée. Il s'intitule « Trajectoire individuelle et dynamique de participation des femmes et des hommes à la société québécoise ». Alors, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, le contexte de notre étude, les objectifs de recherche, les principaux résultats, les retombées, les pistes de solution et les limites et les nouvelles pistes de recherche. En ce qui concerne le contexte de l'étude, donc, Geneviève l'a mentionné, je rappelle, cette action concertée est menée dans le cadre de la stratégie d'action en matière d'immigration, de participation et d'inclusion 2016-2021, énoncée dans un document de 2015. Et dans l'extrait de l'appel de l'action concertée, il était précisé la nécessité de penser et d'agir collectivement pour favoriser la pleine participation et l'inclusion des personnes immigrantes et des minorités ethno-culturelles au Québec. Un deuxième document a été, a fait partie, a été important à prendre en considération et concerne la stratégie de mesure de la participation des Québécoises et Québécois des minorités ethno-culturelles aux différentes sphères de la vie collective, afin de remédier en partie au manque de données d'observation qui rend difficile l'établissement d'un diagnostic et la compréhension de la situation. Alors, notre défi a été de relever ces besoins. Pour commencer, on avait notre population, les populations immigrantes et les groupes ethno-culturels. Alors, les groupes ethno-culturels, leurs enjeux portent un sens social et politique. Les catégories ethniques et racisées sont toutefois critiquées dans de nombreuses études, mais on reconnaît le fait que l'appartenance à un groupe de population ne suffit pas comme déterminant explicatif. Au contraire, de multiples facteurs sont influents au niveau individuel, au niveau familial, au niveau structurel. Le regroupement en considération de cette variable ethno-culturelle est utile au niveau politique et l'appel du MIFI l'a bien montré. Les retombées de ce travail le montreront. Les travaux que les intervenants, intervenantes mènent dans les milieux communautaires aussi le montrent. Et c'est dans une orientation pour une action positive de représentation au niveau social, dans les institutions, en ce qui concerne l'accès au logement et la qualité du logement, l'emploi, la formation, les soins de santé, etc. Alors, plusieurs variables nous ont permis, dans notre travail préliminaire, dans notre travail de collecte de données, sont des variables autodéclarées qui permettent de mieux connaître les groupes ethno-culturels pour mesurer la représentation des groupes immigrants, des natifs et des groupes ethno-culturels parmi les immigrants et les natifs. Alors, on identifie là où les langues parlaient à l'enfance et toujours comprises, le pays de naissance et les pays de naissance du père et de la mère, la religion, par exemple l'importance de son rôle dans la vie, pour prendre des décisions, la fréquentation des lieux de culte des personnes, l'appartenance à au moins une minorité visible, avec la possibilité aussi de mesurer l'appartenance à plusieurs minorités visibles, on parle de mixité. Et enfin, la durée de résidence au Québec. Alors, la participation, c'est aussi un terme important de notre projet novateur qui montre une grande ouverture de la part du MIFI et au niveau de la mesure, puisque notre défi en tant que démographe, notamment anthropologue, sociologue, a été de réfléchir sur les mesures. Et il existe une mesure transversale que l'on a menée, d'une part, à travers plusieurs dimensions qui sont interreliées, dimensions économiques, linguistiques, culturelles, citoyennes, communautaires, démographiques et identitaires. Mais aussi une mesure longitudinale de parcours de vie, de trajectoire de vie, qui désigne un processus qui se déroule à travers le temps, avec des changements sur les durées, des durées qui vont être plus ou moins longues, selon les groupes d'individus. Et le longitudinal et le transversal peuvent être, à certains moments, du parcours de vie, des lignes de vie des individus, des trajectoires, des cycles de vie, peuvent être recoupées, interreliées. On a essayé de modéliser cette approche. Toutefois, nous regardons les parcours de vie des individus et reconnaissons l'importance des contraintes macro-structurelles du pays d'installation, mais aussi au niveau international, avec les lois, les politiques internationales ou autres. L'importance aussi des contraintes ou des facteurs de réseaux sociaux, de capital social, que l'on mesure moins, puisque ça ne faisait pas partie de notre mandat, mais on a quand même des indicateurs au niveau réseau et capital social. Mais les facteurs structurels étaient l'enjeu d'un autre projet qui a été terminé et mené par notre collègue et son équipe, Antoine Bilodeau. Alors, les définitions, souvent on a parlé d'intégration, et dans la littérature, on utilise beaucoup le terme d'intégration et celui de participation qui nous intéresse. L'intégration concerne surtout les nouveaux arrivants, principalement. Et alors que la participation concerne un ensemble de différents groupes, les nouveaux arrivants, qui sont les immigrants, mais aussi les natifs, qui sont descendants d'immigrants, de deuxième, de troisième génération. Les minorités, les groupes ethno-culturels, minorités visibles, minorités ethno-culturelles, plusieurs nominations, dénominations sont utilisées. Et puis le reste de la population, là aussi de la population majoritaire ou des natifs, selon les études que l'on utilise. Bref, on voit l'ensemble de la population est amenée à participer. L'intégration, dans le document du MIFI que l'on a cité plus tôt, est le processus que parcourt toute personne immigrante afin de devenir membre à part entière de la société d'accueil. En contraste, la participation est définie dans le même document comme une action de participer, de prendre part au sens de contribuer, de s'engager, de s'associer et de faire un apport à la société en général ou à un de ses sous-groupes. Le droit à la pleine participation est considéré comme un pilier de la cohésion sociale basé sur le principe de l'égalité. Le objectif de recherche est la méthodologie. Alors, le premier objectif est la question de recherche associée et de comprendre les facteurs qui favorisent la participation individuelle dans les parcours de vie. La question que l'on s'est posée est la suivante. Comment les caractéristiques individuelles d'ethnicité, d'âge, de sexe, de niveau d'instruction, statut matrimonial, des caractéristiques migratoires, etc., permettent d'expliquer les trajectoires de participation ? Le deuxième objectif était de comprendre les interactions entre les différentes dimensions de la participation, une dimension que l'on a citée plus haut, et dont on va présenter ici quelques résultats. Dans le rapport, il y a plus d'interactions qui ont été menées, mais notamment des interactions entre les participations économiques et linguistiques, participations économiques et sociales, communautaires, démographiques, etc., comme on l'a mentionné plus tôt. La question qui se pose, c'est comment ces dimensions de la participation sont-elles interreliées ? Et comment est-ce qu'on mesure leurs relations ? Le troisième objectif concerne la mesure d'un degré d'engagement et des dynamiques de trajectoire des hommes et des femmes de ces groupes ethnoculturels, parmi les immigrants et les natifs. Alors, est-ce que le fait de participer à une dimension ou à plusieurs réduit ou augmente la participation aux autres, à un moment donné ou à travers le temps ? Alors, c'est à partir de ces objectifs-là que l'on a essayé de développer un instrument de mesure qui nous a pris un certain temps d'élaboration et qui donne un questionnaire très riche, assez complexe, mais très utile et que les démographes ont l'habitude d'utiliser en ce qui concerne une enquête biographique rétrospective. Donc, le nom de l'enquête est TRAGIPAC, et elle date de 2020. C'est l'enquête sur les trajectoires individuelles de participation au Québec. Elle permet une mesure à plus grande échelle des trajectoires individuelles sur la base d'une approche de parcours de vie. Au niveau qualitatif, c'était les récits de vie qui ont été l'historique de ces mesures d'enquête quantitative biographique rétrospective. Et on intègre dans ce genre de questionnaire le concept de cycle de vie avec des dates qui sont enregistrées, des âges, des moments dans le parcours de vie, des séquences d'événements pour analyser le phénomène de la participation des individus. Alors, le contenu de cette enquête, on précise plusieurs caractéristiques du contenu. Tout d'abord, il y a eu un formulaire de consentement qui a été validé par le comité d'éthique de l'Université de Montréal et de l'Université du Québec à Montréal, qui donnait la possibilité aux personnes contactées d'accepter de participer à l'enquête ou de refuser. S'ils refusaient, on les laissait bien sûr aller, c'est leur droit, c'est ce que le comité d'éthique veille bien à ce que cette pratique soit respectée. Et elle l'a été tout à fait. Alors, on a ensuite les caractéristiques sociodémographiques des individus et de leurs parents. Des dimensions concernant la mobilité résidentielle à l'étranger pour les immigrants avant qu'ils arrivent au Québec pour s'installer à l'étranger et dans d'autres provinces aussi québécoises, canadiennes, excusez, en dehors du Québec. Pour les natifs, il y avait aussi un parcours à l'étranger pour les personnes qui avaient voyagé ou travaillé ou étudié aussi ailleurs qu'au Canada, mais aussi ailleurs qu'au Québec. Donc, la mobilité à l'extérieur de la province était aussi mesurée. L'histoire conjugale nous a intéressés, les caractéristiques du ou des conjoints aussi, ainsi que l'histoire génésique et les caractéristiques qui sont nées, des caractéristiques des enfants, du répondant et des conjoints, conjointes, des cris mentionnés. Les activités principales menées pendant un an et plus sont enregistrées, emplois, mais aussi autres formations, autres types d'activités, éventuellement des congés aussi dû à des handicaps ou autres. On a enregistré l'ensemble de l'historique de ces activités et la description des types d'activités. On s'intéresse à la fréquence de participation à des groupes, des groupes tels que l'église, des centres religieux, des associations sportives, comités d'école, des syndicats, la participation à des partis politiques, à des associations culturelles, de loisirs, communautaires. Dans les douze derniers mois, c'était notre période de référence au Québec, et cinq ans avant l'arrivée au Québec, ce qui permet d'avoir au moins deux mesures dans le temps. Pour les natifs, c'était au cours des cinq dernières années. Autant que possible, on a développé des mesures pour comparer immigrants et natifs sur à peu près toutes les dimensions que l'on a collectées. Et enfin, des informations sur le sentiment identitaire d'appartenance ou non au Québec, au Canada, aux pays d'origine. Alors, je laisse la parole à Viseo. Merci Solène. Merci beaucoup pour cette première partie. Alors, cette enquête biographique assez complexe, comme on le dit, nous a permis de collecter les données auprès de 1,563 individus ici au Québec. On a été aidé dans cela par la firme de sondage BIP qui a collecté les données téléphoniques et sur le web auprès de ces populations-là. Il a été plus ou moins facile d'avoir les informations, de collecter les données sur la population native ici, alors que pour les immigrants, ça a été un peu plus compliqué. On a dû étendre longtemps la période de collecter les données pour avoir plus ou moins cet échantillon que nous avons finalement eu. Mais, comme on le dit, le détail dans le questionnaire et l'historique de ces personnes-là nous donnent quand même des données assez fruits et assez intéressantes pour les analyses futures aussi. Alors, l'enquête concerne les résidents au Québec, à la fois dans le Grand Montréal et dans toutes les autres localités du Québec. Et concerne tout à fait les femmes de 20 à 60 ans. Elles ne se limitent pas uniquement aux immigrants, comme vous le voyez ici, elles concernent également l'ensemble de la population, les natifs comme les immigrants qui sont intervenus, qui sont arrivés ici au Québec au cours des 15 dernières années. Slide. Voilà. Donc, à partir des données que nous avons collectées, nous avons pu mesurer six dimensions de participation, telles que ça a été défini également dans le document du protocole. Donc, on a les dimensions économiques, linguistiques, sociales, identités, culturelles, sportives et communautaires. Et sur la base de ces différents indicateurs, de ces différentes mesures de participation, nous avons défini des variables dépendantes. Pour la plupart de ces mesures-là, nous avons plutôt privilégé une mesure dichotomique, le fait de participer ou de ne pas participer à l'activité. Donc, cela concerne les variables dépendantes. Slide. Slide. Et donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est de comparer, par exemple, comment est-ce que ces niveaux différents domaines de participation-là sont différenciés selon un certain nombre de variables. Les variables du statut d'immigration, notamment nous considérons le statut d'immigrant couplé avec la variable de minorité visible. La variable de minorité visible a été mesurée en se référant exactement sur la manière dont c'est mesuré par Statistique Canada. Et donc, on a en bout de ligne les immigrants qui sont non-racisés, des immigrants racisés et enfin les natifs que nous appelons les natifs non-racisés parce que nous n'avons pas pu, dans le cadre de ce travail-là, avoir assez d'échantillons concernant les natifs qui sont racisés. Donc, dans les comparaisons que nous sommes amenés à faire, dans le cadre de ce travail, c'est que nous avons considéré que ces trois groupes-là, notamment les immigrants non-racisés, les immigrants racisés et enfin les natifs non-racisés. Nous avons tenu compte également dans ces analyses de la région de naissance des personnes et de la durée de résidence. L'ensemble des analyses ont été contrôlées par rapport au cesse des individus, à leur âge et à leur diplôme le plus élevé obtenu ici au Canada. Slide. En termes d'analyse, nous avons, comme je l'ai dit, essayé de comparer les différents groupes par rapport à les différences que vous définissez par les statuts d'immigration et de voir de quelle manière leurs participations sont différentes ou similaires par rapport aux différents domaines que nous avons retenus. Nous avons cherché également à saisir les convergences et divergences, autres qui vont au-delà de ces différences uniquement formées par le statut d'immigration. Autrement dit, nous cherchons à savoir de quelle manière les faits que nous observons ou la différence des faits que nous observons sur le statut d'immigration dépend aussi par exemple du genre, dépend aussi par exemple de la durée de résidence sur le territoire. Et nous avons finalement mesuré les interrelations qu'il y a entre les différentes dimensions de la participation. Tout cela, nous l'avons fait à travers des analyses descriptives, mais également de la visualisation et enfin de travers le modèle de régression logistique qui nous permettent de tenir compte des caractéristiques des gens et de s'assurer que nous avons des effets nets et non pas forcément des effets qui ne se contrôlent pas pour d'autres caractéristiques. D'abord, je vais vous le montrer dans les résultats, pourquoi il est important de pouvoir aller dans des modèles de régression multivariés qui tiennent compte de plusieurs variables à la fois. Slide. Malgré quand même tout le fonds qui a été fait pour avoir un échantillon plus ou moins important sur un questionnaire tout à fait détaillé, il y a quand même quelques limites de ce travail-là, de la base de données, notamment de l'échantillon relativement petit quand même qui ne nous a pas permis d'aller au-delà de quelques croisements que nous avons pu faire ici. Nous aurions aimé avoir plus d'interrelations entre les variables pour tenir compte pour montrer plus en évidence les groupes qui sont plus défavorisés. Ce n'est pas uniquement le statut d'immigration qui est important, mais le statut d'immigration couplé aussi avec la zone d'origine peut être important, avec le CES peut être important, mais la taille des données ne nous ont pas permis d'aller en profondeur dans ces différenciations-là. Également, dans les résultats que nous présentons ici, nous tenons compte uniquement de l'ensemble du Québec. Nous ne différencions pas selon que la personne vit à Montréal ou bien dans les autres localités du Québec. Mais les analyses que nous faisons actuellement, qui sont en cours, nous permettent quand même de pouvoir dissocier cela. Nous avons contrôlé dans les analyses uniquement pour le lieu de résidence, mais nous n'avons pas fait du croisement pour savoir si les fruits que nous observons, encore une fois, diffèrent selon qu'on soit à Montréal ou bien qu'on soit dans la ville du Québec ou bien qu'on soit dans les milieux ruraux du Québec. Et enfin, l'un des résultats qu'on ne peut pas nier qui est présent dans la plupart des études que nous menons, c'est le fait que les gens à qui nous posons la question sont les gens qui sont là au moment où nous faisons nos études. Les résidents permanents qui vivent au Québec au moment de la collègue, c'est eux qui ont répondu à notre étude. Ceux qui, pour des raisons peut-être de non-participation, de leur difficulté à s'adapter, à participer à la société québécoise, ont dû quitter ici pour aller dans d'autres environnements, dans d'autres provinces ou retourner chez eux. Eux, malheureusement, ne sont pas ici. Et donc, les résultats que nous faisons, que nous mettons en exergue ici, révèlent tout simplement la présence des gens qui sont là. Et donc, ce biais-là, inhérent à toutes les études, il faut en être conscient que c'est présent aussi dans ce que nous avons ici. Slide. En termes de résultats, je vais d'abord présenter rapidement deux caractéristiques de notre population à l'étude. D'accord? Donc, on se voit dans la colonne totale chez les immigrants que nous avons la tranche d'âge des gens que nous avons enquêtés sont plus jeunes dans la population immigrante que dans la population native, d'accord? Donc, nous avons à peu près 23% de notre échantillon de la population immigrante qui sont âgés de 45 à 60 ans, alors que dans la population native, cette proportion est de 37%. Donc, la population que nous avons native ici est un peu plus âgée que la population immigrante. de même, nous constatons que la population minorité visible représente soit en tous pourcent de l'ensemble des immigrants que nous avons dans notre échantillon, alors que dans la population native, ils représentent quelques 10%. Il faut dire ici que les données ont été pondérées pour tenir compte de la représentation de chaque groupe au sein de la population. Nous avons pour cela tenu compte du recensement de 2016 pour pouvoir pondérer nos données. Slide. Alors, je vais présenter dans les, dans les slides qui suivent trois mesures de participation qui nous semblent assez intéressants, importants, vu le contexte du Québec à décrire et à mettre en valeur. Nous avons mesuré la participation économique, la participation sociale et la participation linguistique. En ce qui concerne la participation économique, nous avons tenu compte de cinq dimensions, de cinq domaines de participation économique, qui nous semblent être assez intéressants pour cerner l'ensemble de cette participation économique-là. La plupart des études se limitent souvent à mesurer la première, le premier domaine qui concerne le fait de travailler ou de ne pas travailler, d'avoir un emploi renouvelé ou de ne pas avoir un emploi renouvelé, ou en fait, ou au contraire d'être au chômage ou de ne pas être au chômage. À cela, nous ajoutons trois autres mesures de participation économique, notamment le fait pour les gens de travail plus de 35 heures ou moins de 35 heures par semaine, le fait que l'emploi que les populations exercent correspondent réellement à ce qu'ils veulent exercer comme emploi. Et évidemment, la dernière question de savoir si les populations, les gens que nous avons entretés, souhaitent travailler davantage ou pas. Donc, nous avons au total cinq mesures de participation économique qui nous permettent de voir dans sa globalité la participation de nos populations aussi au Canada. Slide. Alors, en termes de résultats de la participation économique, sur la première dimension, dans le premier domaine, soit occuper un emploi renouvelé ou être en situation de chômage, on se rencontre à travers ce graphique-là, que les populations qui sont, que les immigrants racisés sont défavorables en termes de participation dans ce domaine-là, par rapport aux autres populations que nous avons étudiées. Concrètement, on voit que la population des immigrants racisés, à 68%, occupe un emploi renouvelé au moment de notre collecte, alors que si on regarde les immigrants non racisés, cette proportion tourne autour de 14% et 73% chez les natifs non racisés. Également, on se rend compte que les immigrants racisés, ont un taux de chômage double de ce qu'il en est chez les immigrants non racisés et chez les immigrants et chez les natifs non racisés. Il est assez évident à travers ce premier résultat qu'il n'y a pas de différenciation qui s'observe en termes de l'emploi renouvelé ou de la situation de chômage entre les immigrants non racisés et les natifs non racisés. Mais ce résultat-là, c'est juste la description, on n'a pas contrôlé ici pour les autres caractéristiques des individus. C'est ça que nous avons fait dans les résultats qui viennent. Slide. Alors, nous avons ici présenté, sous forme de graphique, les résultats issus des modèles de régression logistique, ce qu'on appelle les autres ratios avec leurs intérêts de confiance, qui nous permettent de savoir si en contrôlant pour les caractéristiques sociodémographiques des individus, ils récèlent encore des différences qui émergent, des différences qui subsistent après la prise en compte de ces caractéristiques-là. Alors, pour les graphiques, il faut regarder la ligne verticale qui passe par le 1. Si l'intervalle de confiance coupe cette ligne-là, cela voudra dire que la relation n'est pas significative au seuil de 5% qu'on avait retenu. Autrement, si elle ne coupe pas, ça voudra dire que la relation est significative. Ce que nous avons fait aussi dans cette étude-là, c'est de comparer différents, donc d'avoir différents modèles où nous comparons les immigrants racisés avec les immigrants non racisés d'un côté et ensuite de comparer les immigrants racisés avec les natifs non racisés de l'autre. Et enfin, finalement, nous avons comparé les immigrants non racisés avec les natifs non racisés. Donc, si nous nous referons aux trois dernières rangées de ce graphique-là, où nous avons des immigrants racisés, on peut regarder comment est-ce que la participation dans le domaine économique, dans les cinq domaines que nous avons retenus, diffère selon ces différents niveaux, diffère selon les caractéristiques de l'immigration et de minorités visibles. Alors, il ressort assez globalement que si nous comparons les immigrants racisés avec les natifs non racisés, on se rend compte que les immigrants racisés ont moins de chances d'avoir une activité rémunérée si on les compare aux natifs non racisés, qu'ils ont plus de chances d'être en chômage, qu'ils ont plus de chances également d'occuper un d'emploi qui disent ne pas souhaité et aussi exprime le besoin de travail davantage. On voit également que les immigrants racisés ont moins de chances de travailler plus de 35 heures si on les compare aux immigrants aux natifs non racisés. Ces résultats-là que nous observons ici entre les immigrants racisés et les natifs non racisés sont presque similaires si nous comparons les immigrants racisés avec les immigrants non racisés. Les immigrants racisés ont encore moins de chances d'occuper un emploi rémunéré, ont plus de chances d'être en chômage, plus de chances de ne pas souhaiter tenir travailler dans un domaine qui n'est pas le domaine dans lequel ils souhaiteraient travailler et qui exprime également le besoin du travail davantage. Et en comparant finalement les immigrants non racisés avec les natifs non racisés, comme la figure précédente le montrait, on n'a pas de différence qui subsiste, qui est là en termes d'emploi rémunéré ou en termes de chômage par exemple. Cependant, quelque chose d'assez intéressant est là, c'est que même les immigrants non racisés, s'ils ne sont pas défavorisés en termes d'emploi, expriment quand même un plus grand anguille à travailler dans le domaine, dans un domaine qu'ils souhaitent davantage. Concrètement, on voit que les immigrants non racisés ont une plus grande chance de déclarer qu'ils travaillent dans un domaine qu'ils n'est pas souhaité comparativement aux natifs non racisés. Je parle de la dernière rangée. Et aussi que les immigrants non racisés expriment le besoin du travail davantage comparativement aux natifs non racisés. On peut également regarder à travers ce graphique, la deuxième dimension de l'immigration qui soit associée à la participation économique, notamment la durée de présence sur le sol. On se rend compte que pour les gens qui ont passé moins de cinq ans sur le territoire, ils ont moins de chances d'occuper un emploi rémunéré si on les compare aux gens qui ont passé plus de cinq ans sur le territoire. Également, ce sont des gens qui souhaiteraient travailler davantage que les gens qui ont plus de cinq ans de présence sur le territoire. Enfin, nous avons également regardé comment est-ce que la participation diffère selon les régions géographiques de provenance des immigrants. Ces résultats sont présentés ici et montrent assez clairement que l'ensemble des immigrants que nous avons ici, si on les compare aux immigrants qui viennent d'Europe et d'Amérique, on se rend compte que la plupart des autres immigrants veulent travailler davantage comparativement aux immigrants qui viennent d'Europe et d'Asie. Donc, en grosso modo, sur le plan économique, les résultats révèlent, reflètent ce qu'on connaît déjà de la plupart des études, mais montrent davantage quelques nuances par rapport aux nouvelles variables dont nous tenons compte dans notre étude ici. Ce résultat-là que je viens de présenter aussi, il faut aussi les approfondir un peu. C'est ça que nous avons fait dans la deuxième étape, c'est de ne pas regarder uniquement la présence, le fait d'être immigrant ou pas, mais c'est de regarder le fait d'être immigrant, mais d'être de cesse féminin et d'être sur le territoire sur une durée un peu moindre, par exemple. Et donc, ce croisement-là entre le cesse, le statut migratoire et de minorité vive et la durée de résidence nous permet de comprendre davantage là où il y a plus de problèmes. Et donc, on remarque à travers cette interrelation, cette variable-là, que les femmes racisées ou non, qui sont arrivées il y a moins de cinq ans, ont moins de chance d'exercer une activité rémunérée que celles qui vivent depuis plus de cinq ans. Cependant, cette caractéristique-là n'est pas que se réveille pas chez les hommes. Que les hommes soient là moins de cinq ans ou pas racisés ou non, et s'occupe un emprunt rémunéré au même niveau que les hommes qui sont racisés ou non. Slide. Donc, deuxième domaine de participation que nous avons mesuré concerne la participation linguistique. Et nous avons mesuré cette participation linguistique-là dans notre enquête par plusieurs autres variables autres que ce que je vais présenter ici. Nous avons tenu compte de la langue parlée à l'enfance, par exemple, de la langue parlée au boulot. Mais également, nous avons tenu compte des compétences en français et des compétences en anglais au moment de la collègue. Autrement, nous avons posé la question, une des questions que nous avons posées pour cerner la compétence en lecture, par exemple, c'est de demander aux gens, dans quelle mesure savez-vous faire les choses suivantes? Je peux lire et comprendre les points essentiels de cinq articles de journaux sur des sujets familiers en français. D'accord? Donc, à partir de ces questions-là qu'on a posées concernant la lecture, la discussion, la rédaction et l'écoute, on a permis de cerner la participation linguistique à travers ces questions-là. Et on a fait la même chose également en ce qui concerne les compétences en anglais. Slide, s'il vous plaît. Alors, de la même manière qu'on avait présenté les résultats tantôt, on a mis également ces résultats-là sous forme de rapport de chance qui nous permettent de mieux ces années et comment est-ce qu'il y a une différence si on tient compte des autres variables qui sont dans l'analyse. Alors, les immigrants, on se rend compte à travers ce graphique que les immigrants d'Asie, la première ligne, ont le plus de chances d'avoir des difficultés dans chaque domaine de compétences en anglais, tel qu'on le montre ici. On se rend compte également que les immigrants arrivés il y a moins de 5 ans déclarent des difficultés de compréhension à l'écoute du français comparé à ceux qui sont arrivés il y a 5 à 10 ans. C'est même que les immigrants racisés par rapport aux immigrants non racisés. Donc, en termes d'écoute, être là moins de 5 ans a un désavantage. On ne comprend pas plus mieux le français à l'écoute que si on était là depuis plusieurs, depuis plus de 5 ans. Ce résultat est assez intéressant. On va en montrer un peu sa pertinence en termes de politique publique à mener plus tard. En termes de, en ce qui concerne la langue anglaise, on se rend compte que ce sont plutôt les immigrants qui arrivent d'Afrique, du Nord et du Moyen-Orient, qui ont plus de difficultés à comprendre l'anglais que les autres. Slide. Enfin, le rapport présente beaucoup plus de résultats sur l'ensemble des domaines de participation, mais je vais en tenir à cette dernière présentation de la participation sociale. Parce que cette participation révèle une importance assez importante pour chaque individu. Actuellement, on parle de COVID et l'un des problèmes pour lequel, l'un des problèmes assez important que cela pose avec les mesures, c'est l'isolement. Donc, la participation sociale nous permet de comprendre les liens que les gens apprécient avec d'autres populations sur le sol québécois. Et je vais, on a mesuré plusieurs, là aussi plusieurs domaines de participation sociale, mais je vais m'accentuer sur la composition de l'emploi social actuel des immigrants. Essayez de comprendre un peu la question d'homophilie. Est-ce que les immigrants, ou bien la population, a plus d'amis dans un domaine donné qui est similaire à leur propre domaine, ou bien il y a une certaine hétérogénéité dans les amis qui se font, dans les entourages qui se font. Slide. Alors, ce graphique nous donne alors cette mesure de la composition de l'entourage social des gens. et nous avons posé la question de savoir s'il y a plus de la moitié des amis qui sont du même niveau d'éducation, par exemple, ou bien qui sont des immigrants, ou qui viennent du même pays de naissance, ou bien qui sont de la même religion. Donc, nous avons tenu compte de l'homophilie à quatre niveaux. Si ce sont des immigrants, des amis, s'ils sont du même niveau, s'ils viennent du même pays de naissance, ou s'ils sont de la même religion. Ce qui est assez frappant dans ces résultats ici, c'est la première colonne, si les amis sont des immigrants. Et on se rend compte que pour les immigrants, ils ont plus de chances d'avoir des amis, qui sont plus de la moitié de leurs amis sont des immigrants. Cependant, dans 52% des cas, c'est ce que disent les immigrants racisés. Pour les immigrants non racisés, 40% estiment que plus de la moitié de leurs amis sont issus de l'immigration. Cependant, si on pose la même question à la population des natifs non racisés, on se rend compte que seulement 7% des natifs non racisés ont plus de la moitié de leurs amis qui sont constitués des immigrants. A l'inverse, ces populations-là, les natifs non racisés ont, à 76%, estiment que plus de la moitié de leurs amis viennent du même pays de naissance, ce qui est tout à fait assez évident. Et on se rend compte qu'à terme du niveau d'éducation, l'homophilie est plus élevée chez la population immigrant non racisée, immigrant racisée, que par rapport aux natifs non racisés. Les résultats de régression nous ont permis d'aller dans la même direction que ce qui est présenté dans ce graphique ici. Je retourne la parole à Solène pour présenter les résultats en ce qui concerne les liens que les différents domaines de participation ont entre eux. Solène ? Merci. Alors, le lien entre la langue parlée et la participation économique, les langues parlées dans l'enfance. Donc, on a trouvé que les immigrants dont la langue parlée à l'enfance déclarée était uniquement le français, avaient plus de chances d'occuper un emploi rémunéré au moment de l'enquête que les autres qui avaient le français et une langue autre que le français ou bien l'anglais. Les difficultés de la compréhension de la langue française, même à l'écoute et donc pas seulement à l'écriture, sont associées à une moindre participation économique. Et les résultats ne montrent pas d'association entre le fait d'avoir suivi un cours de francisation ou une période d'adaptation professionnelle et l'occupation d'un emploi rémunéré. Alors, on a regardé les relations entre les participations économiques et communautaires, entre participation économique et participation identitaire à partir du sentiment d'appartenance. Ce que les résultats montrent, c'est qu'entre la participation économique et la participation communautaire, il n'y a pas d'association significative entre la participation communautaire à un centre, une association, un groupe religieux, un centre de santé et le fait d'occuper un emploi rémunéré. À partir de notre analyse dans le but d'écrire le rapport, on va continuer d'approfondir ce résultat-là. En ce qui concerne les participations économiques et le sentiment d'appartenance, on a trouvé que lorsqu'on regarde l'effet brut d'occuper un emploi rémunéré sur la chance de déclarer se sentir québécois, cet effet était positif et significatif. Donc, sans contrôle d'autres variables, le fait d'occuper un emploi rémunéré faisait en sorte que les répondants se sentaient plus québécois. Par contre, quand on prend des variables de contrôle que l'on a citées plus tôt, et variables socio-démographiques, cet effet apparaît moins significatif. Il y a d'autres variables que juste le fait d'occuper un emploi rémunéré qui rentre en jeu pour déclarer son sentiment d'appartenance. Le fait d'être au chômage, par contre, est négativement associé au sentiment d'appartenance. Alors, pour revenir sur ce sentiment d'appartenance, il se décompose comme suit, et donc il est multiple. À la fois, on peut avoir un sentiment d'appartenance à son propre pays de naissance, se sentir chez soi au Québec, être perçu comme un Québécois, une Québécoise, se sentir Québécois, Québécoise, Canadien, Canadienne, et avoir le sentiment qu'il faut faire oublier ses origines pour être accepté au Québec. Donc, on a ici les statistiques en fonction des trois groupes étudiés. Et on remarque que les répondants du groupe des natifs non racisés sont en proportion plus nombreux à avoir une perception positive de leur appartenance aux sociétés québécoises et à la société canadienne. Et ils déclarent avoir le sentiment d'être plus perçus comme Québécois ou se sentant chez eux au Québec que les natifs non racisés. Alors, on remarque aussi que les écarts entre les immigrants non racisés et les natifs non racisés sont moindres, mais existent quand même. Et donc, les immigrants racisés se sentent le moins Québécois et ont moins l'impression d'être perçus comme Québécois par rapport aux immigrants non racisés, bien que la différence ne soit pas très grande. Donc, en fait, on regarde, on étudie les différentes combinaisons de ces sentiments d'appartenance à travers les trajectoires. Alors, un résultat très significatif concerne l'association entre le fait de déclarer avoir subi au moins une fois un traitement discriminatoire et ne pas se sentir Québécois ou Québécoise. Et un traitement discriminatoire pour l'accès au logement dans l'emploi, recherche d'emploi ou pendant l'activité d'un emploi. En ce qui concerne la santé aussi, l'accès à des services de santé, le traitement en santé aussi, donc plusieurs façons de subir une discrimination. Et aussi au niveau âge, les plus âgés déclarent se sentir moins chez eux au Québec que les plus jeunes. Alors, comme piste de solution, on propose, donc étant donné ces résultats, ces travaux qui sont plus détaillés, encore une fois, dans le rapport. Ici, on fait un transfert de connaissances pour montrer plusieurs dimensions qui sont approfondies dans le rapport. Et après tous ces travaux, on propose de poursuivre et de développer une démarche de collaboration entre les acteurs à différents niveaux, provincial, municipal, de quartier, communautaire. En ce moment, on travaille avec le BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, avec un étudiant qui a obtenu une bourse mi-taxe et donc qui fait plusieurs périodes de stage afin de travailler sur les parcours résidentiels des immigrants à Montréal, organisme municipal, entre autres. On vise aussi, comme piste de solution, à combler le fossé. On propose de combler le fossé entre les hommes et les femmes en développant des politiques publiques qui intègrent les besoins spécifiques aux femmes et ainsi éviter que leur participation économique ne soit condamnée. Donc là aussi, nous, de notre côté, on va continuer à approfondir ces questions-là au niveau quantitatif, au niveau qualitatif, avec l'association d'autres chercheurs, de l'équipe. On propose aussi de mettre en place des programmes d'accompagnement pour les immigrants ayant une langue maternelle autre que le français, au moins pendant les cinq premières années afin de s'assurer qu'il ou qu'elles aient accès à l'information nécessaire sans que la langue soit un barrage. Et de faciliter la rencontre des personnes immigrantes de toutes les origines avec les populations natives dès les premiers cinq ans suivant l'arrivée au Québec. Enfin, favoriser les relations intergénérationnelles ainsi que la mise en place des programmes destinés plus spécifiquement à combler les besoins des personnes de plus de 45 ans pour leur permettre à eux aussi une meilleure participation. Formis les limites et les pistes de recherche, notre dernière section, comme limite, on reconnaît la difficulté que l'on a eue au début à pouvoir, avec la firme de sondage, recruter des immigrants, étant donné qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir accès aux fichiers des immigrants avec le ministère de l'Immigration, le MIFI, en faisant une demande spéciale par la caisse d'accès à l'information. Donc, la firme de sondage avait une liste de numéros d'appels et a tenté d'avoir des immigrants, des natifs, des natifs racisés, non racisés, comme on en a parlé, avec les enjeux de difficultés de recrutement et donc de coûts élevés aussi de collecte. Comme limite, pour l'instant, on a utilisé les moyennes entre les groupes pour montrer les différences entre groupes et voir s'il y avait des inégalités, des inéquités entre ces groupes-là, mais on mène actuellement des mesures plus approfondies au sein de notre équipe pour utiliser des différences à travers le temps en ce qui concerne les séquences d'événements, mais aussi l'introduction d'autres variables, pas seulement de variables de contrôle. Alors aussi, on n'a pas pris en compte les natifs racisés et les natifs de deuxième génération d'immigration et même de troisième génération d'immigration, parce qu'on aurait eu besoin d'avoir un effectif assez important pour pouvoir distinguer entre ces groupes-là qui, dans la littérature, montrent des réalités contrastées. Alors, il y aurait besoin d'une nouvelle collègue de données biographiques ou longitudinales pour distinguer entre les groupes de natifs. pour mieux comprendre la complexité, la super diversité qui s'étend à ces natifs-là aussi aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Et aussi, on propose une approche qualitative pour approfondir certains résultats auprès des répondants qui ont accepté d'être recontactés pour une étude plus approfondie. Donc, ça faisait partie de notre questionnaire et on va les recontacter au courant de l'hiver et du printemps. Les données administratives aussi des organismes communautaires, éventuellement gouvernementaux, pourraient compléter la compréhension de la participation des immigrants au fil du temps et des immigrantes. et on est prêts à collaborer avec ces organismes par l'intermédiaire d'étudiants qui seraient en stage ou nous-mêmes pour écrire des projets de recherche ponctuels ou de manière plus étendue à travers le temps pour suivre idéalement les individus. Et enfin, on s'intéresse présentement aux analyses des interactions entre les dimensions de la participation au fil du temps, puisque notre questionnaire, nos données nous laissent avec largement assez de travail à continuer de poursuivre, notamment les travaux en cours. Grâce au fonds de recherche, on a pu recruter plusieurs étudiants au doctorat et qui travaillent sur l'intégration socioculturelle des immigrants, Robert Jogbenu pour sa thèse, le parcours migratoire et les dynamiques familiales par Oulieu Saint-Preux, les parcours résidentiels des immigrants à Montréal, Georges Tchango, qui est stagiaire présentement au BINAM, et qui travaille aussi pour sa thèse de doctorat sur le bien-être et la participation des immigrants et des natifs. Un travail aussi de projet de thèse s'intéresse au bien-être économique à la richesse des immigrants et sera mené par Villebrun Léonard. D'autres travaux s'intéressent aux liens entre la présence d'enfants et la participation économique, aux trajectoires de femmes immigrantes, leurs rôles familiaux, les parcours professionnels et sociaux. Les travaux concernant la question de la langue, la francisation, l'enjeu des accents au Québec, l'identification aussi des dimensions qui vont affecter le sentiment d'appartenance à la société d'accueil, sont en cours d'approfondissement. Alors, comme conclusion brève, le rapport constitue une première étape d'analyse des résultats de l'enquête. On va développer un numéro spécial d'une revue sur les recherches de ce projet et on reste en contact aussi avec nos collègues du ministère pour leur partager nos travaux présentés aux conférences, les articles aussi qui vont être publiés. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et on a hâte d'entendre vos questions aujourd'hui ou à un autre moment. Merci. Merci. Merci beaucoup, Solène Lardou. Merci également à votre collègue, Vissé Ouadjiwanou. Alors, effectivement, oui, je comprends que c'est une première étape de cette étude et que vous avez tissé largement déjà. c'était déjà difficile de rejoindre toutes ces personnes et je vous souhaite que vous puissiez aller au-delà de ces catégories multiples pour arriver à préciser ce concept de participation et trouver toujours de nouvelles solutions. Alors, on va passer immédiatement à la période de questions. Je vais demander à Xavier et Diane, peut-être que nous avons déjà des questions dans la discussion, de vous relayer ces questions. Parfait. Donc, merci beaucoup à Solène Lardou et à Vissé Ouadjiwanou pour la présentation. On a en effet déjà plusieurs questions. Donc, je commence tout de suite. La première, pour la question de la composition de l'entourage social, c'est-à-dire la dimension sociale de la participation, on demande si vous avez été en mesure de ventiler les résultats selon la région habitée par les répondants, parce que ça pourrait permettre peut-être d'expliquer l'écart que vous observez dans les résultats. En fait, ça c'est une très bonne question. Et comme on le dit aussi, dans les analyses à venir, on va essayer de regarder quand même comment est-ce que l'ensemble des résultats que nous avons se différencient, selon la région de la place, le lieu de résidence des enquêtés. Et donc, on ne l'a pas encore fait. Mais il est évident que les natifs non-racisés qui vivent à Montréal aient plus de contact avec les immigrants que les natifs non-racisés qui vivent dans les localités, dans les milieux ruraux du Québec. Donc, ça c'est un très bon point, c'est une analyse complémentaire posturale de garde. Merci beaucoup pour soulever cela. Très merci. La prochaine question, je la lis. Les résultats ne montrent pas d'association entre le fait d'avoir suivi un cours de francisation et l'occupation d'un emploi rémunéré. Est-ce que vous avez des pistes de solution pour que, pour inverser cette tendance-là en fait, ou pour que la francisation puisse justement favoriser la participation économique ? Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Oui. Alors, on va essayer d'alterner peut-être avec VCO, si ça va, pour les questions. On y a discuté pas mal au sein de l'équipe. Notre équipe qui était constituée, j'ai pas pris le temps de renommer les collègues, mais de maman Joyce Dogba à l'Université Laval, Nathalie Mondin à l'Université d'Ottawa, et puis Tom Legrand à l'Université de Montréal, avec Didre Mantel à l'Université de Montréal. Donc, on a discuté de cette question-là. Et donc, parmi nos propositions, on renforçait l'idée qu'un programme peut-être plus large que juste des cours de francisation, enfin juste, c'est déjà quelque chose, mais qui serait présent sur du plus long terme et ne serait pas juste de la francisation, mais considérer éventuellement la possibilité des langues des pays d'origine, enfin d'intégrer, de penser à intégrer et éventuellement l'anglais aussi. On a vu que l'anglais peut-être pouvait être un facteur qui favoriserait aussi. Donc, voir comment on pourrait mieux tenir compte de la diversité de ces immigrants dans des programmes plus diversifiés peut-être ou plus étendus qui correspondent davantage, en fait, à leur background, à leurs compétences multiples et très hautes compétences. On n'a pas montré le niveau d'instruction de nos répondants, mais déjà, les répondants à des enquêtes ont des niveaux de diplômes plus élevés que la moyenne. Mais en plus, là, les immigrants ont des niveaux aussi plus élevés que la moyenne des natifs en ce qui concerne leur niveau de diplôme. Et on a parlé aussi, comme je l'ai mentionné à la toute fin, de l'accent aussi, l'enjeu à l'écoute de la compréhension des accents au Québec qui sont quand même très variés, très diversifiés et qui amènent des scissions, des séparations entre groupes et qui peuvent être exclues aussi. Donc, voir comment associer français à une plus grande ouverture, introduire les autres langues et puis travailler sur l'accent quand même, quelque chose, les accents. Merci beaucoup. On a une question de définition. On demande de définir le terme natif non racisé. Et plus précisément, si ce terme-là regroupe les personnes d'origine canadienne française et les autres natifs non racisés. Ce que nous avons défini dans le cadre du travail est la forme natif non racisé. C'est des questions de terminologie aussi qui nous ont amené à avoir des confusions. C'est ce que nous aurons appelé tout simplement les blancs canadiens ou les blancs québécois. D'accord. Mais natif non racisé fait référence aux, comme la personne disait, les personnes d'origine canadienne, française ou anglaise qui sont ici au Québec. Mais ça ne comprend pas les immigrants d'origine européenne, par exemple, non. C'est uniquement les natifs ici. Si je peux me permettre une question de relance. Est-ce qu'en fait, je pense, si je comprends bien la question, si on se demande si on inclut là-dedans les personnes qui sont nées au Québec ou au Canada, mais qui seraient peut-être d'origine, qui seraient nées, par exemple, de parents nés à l'étranger ou de grands-parents nés à l'étranger? Qui sont eux-mêmes non racisés? Oui, exactement. OK. Je crois que ça doit les contenir dans le cadre de ce travail-là. Oui. Ça tient compte de ces personnes-là. Donc, on a une partie des immigrants de seconde génération qui sont là, mais qui sont uniquement pour les natifs non racisés. Parfait, merci. Une question peut-être un petit peu plus méthodologique ou logistique. On se demande ce qui explique la réticence des immigrants à participer à la collecte de données. Oui. Alors oui, pour revenir juste comme précision aussi concernant les non racisés, on a utilisé l'autodéclaration d'appartenance à une minorité visible ou non. Et donc, les personnes qui se sont déclarées comme n'appartenant pas à une minorité visible, mais qui sont nées au Canada, font partie de ce groupe-là. Donc, ça contient toutes les limites de la déclaration d'appartenance à une minorité visible, avec là aussi des biais qui peuvent être de compréhension pour les immigrants qui ne connaissent pas cette notion de minorité visible. Donc, on a rendu la question la plus claire possible pour que tout le monde puisse y répondre. Mais cette variable de minorité visible comporte des biais. Et puis ça, ce n'est pas nouveau. Statistique Canada a aussi beaucoup de discussions pour savoir si on doit continuer d'utiliser cette variable ou en créer une autre. Mais c'est complexe. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux régions de naissance aussi. Voilà. Merci. Donc, la deuxième question. Pourquoi l'enjeu de difficulté de recruter des immigrants ? Parce qu'ils sont déjà moins nombreux que les natifs. ils peuvent être aussi peut-être plus refusés davantage. Alors, peut-être parce qu'ils sont occupés à de nombreux, comme on a vu là, de nombreux emplois. Il peut y avoir plusieurs emplois en même temps ou ils peuvent vouloir travailler plus. Donc là aussi, selon la durée depuis l'arrivée, donc être plus ou moins disponible. Mais ça peut venir compenser d'autres éléments qui vont être peut-être au début, on craint davantage ou on a le sentiment de ne pas assez connaître la société pour pouvoir répondre à une enquête en plus d'une université. Donc, peut-être que ceux qui sont déjà un peu plus installés vont davantage aussi accepter ou mieux comprendre l'enjeu de la langue. Ici, on a juste collecté en français et en anglais. Il y avait la possibilité aussi de demander à un membre de la famille, si une personne acceptait de répondre mais ne comprenait pas le français et l'anglais, de pouvoir traduire soit au téléphone directement avec l'enquêteur ou sur le web aussi. Mais là aussi, il y a quand même une sélection. Mais c'est sûr que la durée de l'enquête, la collecte a été longue. Avec la firme de sondage, ils ont fait un nombre d'appels très, très, très élevé parce qu'on avait des quotas, parce qu'on voulait qu'il y ait assez de diversité dans notre échantillon. Si je peux juste ajouter rapidement à cela, comme tu l'as dit aussi, la firme de sondage ne dispose que de la liste des numéros de téléphone des gens. Mais les numéros de téléphone ne sont pas attachés à des statuts d'immigrant ou pas. Et donc, ils sont amenés à faire beaucoup d'appels. Ce n'est pas forcément que le taux de réponse est plus faible chez les immigrants, mais c'est qu'il est plus difficile de toucher ces immigrants-là à travers la manière dont on a essayé de les toucher aussi. Pour continuer peut-être sur la collecte, on demande sur combien de temps a eu lieu la collecte de données chez les répondants, sur une période de combien de temps ça s'est déroulé, si vous avez cette information-là en mai. Oui. Je crois que c'est de mai à août qu'on a fait la collecte. C'était de août à décembre. A août à décembre. C'était de 2020. Oui. Après la collecte. Oui. Et il faut aussi dire que c'est la période un peu de Covid. Et quand on a posé les questions aux gens, on s'assurait de leur demander ce qui se passait, leur vie avant le confinement, leur vie avant la période de Covid. D'accord ? Donc, c'est un peu ça aussi qui rendait la collecte un peu difficile aussi. Il n'y avait pas de contact possible avec les gens. J'ai encore une question sur la définition, les définitions des groupes cibles de l'étude. quelqu'un demande la définition d'un immigrant non racisé et si, en fait, ça demande si c'est bien un immigrant, par exemple, européen et que les enfants de cette personne-là qui serait née au Québec seraient bien considérés comme des natifs non racisés. Je crois que c'est le cas. C'est le cas. Nous tenons compte des immigrants qui sont arrivés ici au cours des 15 dernières années. Donc, un immigrant non racisé, c'est un immigrant européen. Là aussi, il faut faire attention, européen, il y a aussi européen racisé. Donc, c'est un immigrant européen qui est arrivé ici au cours des 15 dernières années. Mais son enfant qui est né ici, s'il a plus de 20 ans et qu'il a répondu à notre étude, lui serait considéré comme un natif non racisé. Donc, merci beaucoup. On a une dernière question plus logistique. Je ne sais pas si elle vous est dirigée à vous ou peut-être au MIFI aussi, mais on demande ce qui a empêché le MIFI de vous donner accès à la base de données des personnes immigrantes pour le recrutement. Est-ce que vous avez un... Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? On avait posé la question au début pour pouvoir avoir cette base de données là, ce qui nous faciliterait beaucoup la vie. Et on a beaucoup discuté. Je crois que ce sont les questions liées à la protection de l'identité des gens. parce que les gens n'ont jamais donné autorité au MIFI de donner cette base de données aux chercheurs ou autres. Donc, c'était, je crois, le problème qu'il y avait à l'époque. C'est pourquoi on n'a pas pu avoir ces données-là. C'est ça, si je peux compléter peut-être pour le MIFI. Effectivement, c'est ça. Souvent, c'est des questions qui sont hors du contrôle des ministères parce que ça doit passer par des demandes d'accès à l'information pour protéger les renseignements personnels des personnes, des personnes immigrantes. Donc, j'ai plus de questions. Donc, je pourrais céder la parole à Mme Geneviève Godbout. On a une question qui est entrée à la dernière minute. Ah oui. Donc, j'y vais avec cette question. Dans votre étude du lien entre la discrimination et le sentiment d'appartenance, est-ce que vous avez aussi demandé aux répondants s'ils étaient perçus comme canadiens ou canadiennes? Donc, je crois que ça fait référence peut-être au sentiment d'appartenance s'il y avait, si les personnes se sentaient comme appartenant au Québec, mais on demande en fait s'il y avait aussi la même donnée pour le Canada. On a exactement la même donnée pour le Canada. On va compléter avec cette belle question-là. C'est-à-dire de dire que si on a subi une discrimination, on ne se sent pas Québécois. Est-ce que si on a subi une discrimination, est-ce qu'on se sent canadiens? Parce qu'on a posé la question ici de savoir si les gens se perçoivent comme canadiens. Donc ça, c'est un bon sujet de travail pour nous encore à compléter. Ça, on n'y avait pas pensé. On avait juste regardé le Québec parce que le travail se dirigeait vers le Québec. Mais oui, on peut faire cette étude-là pour comparer en fait assez mieux les résultats qu'on obtient. Ce serait intéressant de voir effectivement si la discrimination vécue a le même effet sur le sentiment d'appartenance. L'appartenance au Québec, c'est parfait. On demande ensuite sur, il y a une autre question qui est arrivée. Sur quels critères s'est basé le choix des personnes enquêtées? Les quotas, on a surreprésenté les immigrants, on a interrogé plus d'immigrants parce qu'on distinguait les régions d'origine. Et on avait donc, on est arrivé à 1100 immigrants et 450 natifs. Et nos critères étaient à vivre dans le Grand Montréal versus les autres grandes villes et les régions du Québec. Et puis, les différentes régions d'origine du monde. Donc, on a quand même, on a voulu distinguer Asie, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Caraïbe et l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine ont été distinguées. Donc, c'était principalement là-dessus. Le fait d'être, se déclarer de minorité visible ou non, ça, ça ne faisait pas partie des quotas. Ça a été un enregistrement au cours du questionnaire. Et d'ailleurs, la question se trouve au milieu du questionnaire et pas d'emblée tout de suite de définir. Et pour les natifs, c'était juste leur milieu de résidence. Et donc, comme on a dit, on n'a pas encore fait des analyses approfondies là-dessus, parce que ça va, les effectifs vont être plus petits. Donc, ça demande d'autres modèles d'analyse plus développés afin de garder un sens statistique. Comme il n'y a plus d'autres questions pour l'instant, je vais en profiter peut-être pour en poser une moi-même, si je peux me permettre. Et en fait, on voyait qu'un des objectifs de l'étude était d'établir les liens en différentes dimensions ou de vérifier s'il y avait une interdépendance en différentes dimensions de la participation. Et si je ne me trompe pas, les résultats montrent que peut-être qu'il y en a un peu moins qu'on pensait finalement. Je voyais que la participation en emploi, par exemple, pouvait favoriser le sentiment d'appartenance, mais une fois qu'on contrôlait les variables, l'effet était peut-être moins là ou en tout cas moins fort. Et sinon, il y avait peut-être un lien entre la participation linguistique et l'emploi, mais encore une fois, c'était peut-être plus une caractéristique des personnes, c'est-à-dire les personnes qui avaient le français comme langue maternelle, si je me souviens bien. Donc, est-ce que, est-ce que vos résultats indiquent peut-être qu'il y a moins d'interdépendance qu'on pensait ou qu'on peut le présumer entre les différentes dimensions de la participation? Je dirais, alors, les résultats qu'on a montrés, c'est seulement sur quelques dimensions aussi, pas sur l'ensemble des dimensions, ce que l'on aurait pensé. On pouvait faire par la suite, c'est-à-dire regarder carrément une matrice d'intercorrélation entre l'ensemble des domaines de participation, là, ça révélerait plus davantage ces choses que ce que nous avons ici. Parce que là, on avait juste regardé une à la fois, mais si on parle de cette dimension avec chacun de leurs domaines et corriger ça avec, on peut voir, en termes de matrice d'intercorrélation, ce que ça révèle mieux pour cette étude-là. Donc, il y a aussi un aspect, quand même, qui est, et on était conscient de ça dès le début de l'étude, c'est que les participations peuvent ne pas être totalement, on ne peut pas participer à tout, en bout de ligne. C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille là peut-être pas assez de temps pour se donner dans la communauté, par exemple, on n'a pas assez de temps pour aller aider d'autres personnes, par exemple, dans la communauté. Donc, il y a ces choses-là aussi qui étaient conscientes. On était conscient de ça aussi, que certaines participations peuvent être un frein à d'autres types de participations, même si ça rembourse certains d'autres. Donc, c'est tout ça là qu'il faut regarder dans la généralité. Solène ? Oui, on continue d'approfondir, là, par exemple, la participation communautaire et la participation économique. Et donc, là, on va essayer de mieux comprendre comment les deux sont interreliés, parce qu'il y a quand même des écrits qui montrent qu'il pourrait y avoir une relation. Donc, on va continuer d'approfondir. Encore une fois, on a besoin de distinguer, là, les groupes immigrants, racisés, non racisés, mais aussi leur situation familiale, le fait qu'il y ait la présence d'enfants, le fait d'être en couple, si l'autre membre du couple travaille ou non. Donc, c'est un ensemble de variables qui fait que, finalement, pour l'instant, on a identifié un article qui sera sur la présence d'enfants et la participation économique. Donc, on doit vraiment distinguer chaque élément pour mieux approfondir et comparer des groupes de populations qui sont comparables à leur moment du cycle de vie. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, on va rester en contact avec vous, Xavier et Valérie, pour vous transmettre nos résultats. Merci beaucoup. J'ai bien hâte de voir ces résultats-là. Et donc, je passe la parole à Geneviève Godin. Oui, merci. Bon, on avait une autre question, mais écoutez, on doit quand même avancer un peu. Moi, je vous remercie encore une fois. Je remercie la participation des gens avec ces questions bien d'intérêt. Merci. J'inviterai Valérie Beauregard du MIFI, ministère de l'Immigration, de la France et de l'intégration, à nous présenter un mot de la fin, un mot de clôture. Et je vous reviens ensuite avec quelques petites précisions sur la présentation d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Il y a toujours quelque chose de bien excitant de voir l'aboutissement de travaux d'envergure comme les vôtres. Je pense que c'est 2016, l'Action concertée qui a été lancée. Puis, encore aujourd'hui, la participation des personnes immigrantes à la Société québécoise s'inscrit parmi les priorités du MIFI. Donc, ça montre vraiment toute l'importance des travaux que vous avez présentés aujourd'hui. Pour l'avancement des connaissances, l'amélioration des services aussi offerts à la population immigrante, on a vraiment besoin de votre motivation, de vos énergies à mener des travaux longs termes comme ça. Vous l'avez dit au début, on a été très ouverts, mais c'était une approche méthodologique innovante qui a fait que vous avez livré à notre organisation un rapport qui ouvre des portes pour mieux expliquer les trajectoires d'engagement individuel. Mais aussi, on voit toutes les possibilités d'autres travaux. Puis, je la retiens, votre offre, Mme Lardou, de nous tenir au courant au MIFI de l'avancement de vos travaux. Certes qu'on va trouver des gens bien intéressés pour organiser des présentations au ministère. Donc, quand vous êtes prêtes, on se fait signe certainement. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir répondu à l'appel. Et j'en profite aussi pour remercier l'équipe du FRQSC. Vous faites toujours un suivi attentif dans tous les projets, celui-ci et tous ceux qu'on mène ensemble. C'est toujours vraiment un plaisir de collaborer avec vous. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, Valérie Bourregard. Alors, moi, je voudrais juste rappeler que l'enregistrement sera sur la chaîne YouTube. Ma collègue Audrey Asselin vous transmettra donc les coordonnées pour pouvoir visionner cet enregistrement-là. À partir de ce moment-là, vous pouvez diffuser plus largement dans vos réseaux, ministères et tout autre partenaire, milieu de pratique. C'est très important. Dans le milieu étudiant aussi, ne pas les oublier, nos étudiantes et étudiants. Et il y aura peut-être un petit sondage très, très, très court sur la présentation d'aujourd'hui pour connaître un peu votre aperçu, ce transfert de connaissances, quel apport ça a dans vos pratiques. Je voudrais aussi peut-être demander si Audrey peut mettre dans le partage, dans la discussion, un lien vers une autre présentation. Parce que je veux juste dire que dans le cadre de cet appel de proposition, il y avait un autre projet qui a été présenté l'an dernier, en mars peut-être 2021, également sur la participation des personnes immigrantes au Québec. Et de mémoire, c'était sur 29 localités au Québec, qui étaient d'Antoine Bordelot, de l'Université Concordia. Donc, en ayant ce lien-là, ça vous permettrait d'avoir deux types de recherches différentes qui découlaient de cet appel de proposition. Alors, merci infiniment, Solène Lardou. Merci également, Viseo Adjiwannou. Oui. Valérie Beauregard, Xavier Dianne, merci pour votre participation. Et à une prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada